bonjour aujourd'hui nous sommes le mardi 16 mars on se retrouve pour les cinq recettes de la semaine les recettes que je vous propose sont des recettes simples rapides et pas chers c'est parti donc samedi midi j'étais juste avec mon mari puisque mes enfants étaient pour le week-end chez leur père et donc on a fait très simple on a fait du steak haché avec des pommes rissolées poireaux gratinés au jambon je vais vous donner la quantité pour quatre personnes nous on était que deux j'ai divisé les proportions donc je vous donne pour quatre personnes il vous faudra quatre poireaux quatre tranches de jambon 40 centilitres de crème liquide et 100 grammes de râpé vous faites préchauffer le four à 180 degrés vous faites pré cuire les poireaux 10 minutes à la vapeur ou cinq minutes dans l'eau bouillante vous coupez votre poireau en deux ensuite vous le fendez en deux également donc ça vous fait 4 4 morceaux du coup sur un poireau vous allez les rincer les rincer sous l'eau les faire cuire soit à l'eau soit à la vapeur à votre convenance pour moi c'est à la vapeur puisque pour moi je trouve que ça rend beaucoup moins d'eau est beaucoup plus facile ensuite vous mettez dans votre plat du four vous posez dessus les tranches de jambon vous mettez la crème liquide à 30% de matière grasse et vous mettez du râpé 30 minutes à 180 degrés et c'est prêt saumon au beurre blanc avec échalotes et purée de pommes de terre nous étions toujours juste mon mari et moi puisque nous récupérons les enfants que le dimanche soir donc pour quatre personnes il vous faudra quatre pavés de saumon deux échalotes 160 grammes de beurre 1 kg de pommes de terre 4 cuillères à café de vinaigre de vin rouge vous faites votre purée comme à votre habitude vous faites cuire les pavés de saumon à la poêle avec un peu d'huile d'olive ensuite vous faites votre beurre blanc avec juste les échalotes que vous allez faire revenir avec une noisette de beurre une fois que les échalotes sont un peu translucides vous allez ajouter quatre cuillères à café de vinaigre de vin rouge vous allez faire réduire à feu très doux et ensuite vous allez rajouter la moitié du beurre soit 80 grammes de beurre en petits morceaux tout doucement au fur et à mesure que vous allez fouetter et ça va émulsionner vous faire une petite sauce et le reste du beurre vous allez le rajouter sur votre purée tagliatelle fraîche avec de la crème du jambon serrano et des oeufs mollets c'est très rapide vous avez juste à faire cuire les pâtes à l'eau les pâtes fraîches ça cuit deux minutes ensuite pour la crème fraîche une fois que c'est cuit vous mettez dedans donc là c'est de la crème liquide à 30% de matière grasse et vous rajoutez ensuite dans votre assiette le jambon serrano sur le dessus de vos pâtes et vous faites cuire vos oeufs mollets si vous ne savez pas comment faire pour ma part je fais chauffer de l'eau bouillante je mets les oeufs entiers avec leurs coquilles dans l'eau bouillante pendant 6 minutes pas plus ensuite je les sors et je les plonge dans de l'eau froide sans forcément mettre de glaçons mais juste de l'eau froide et on serre aussitôt on enlève la coquille et on coupe l'oeuf dans notre assiette et voici ce que ça donne pizza chèvre miel serrano et salade il vous faudra deux pâtes à pizza 150 g de chèvre du miel huit tranches de serrano et la purée de tomates vous faites préchauffer votre four à 240 degrés vous étalez vos pâtes à pizza nous on a des grilles spray pour pour les pizzas vous les mettez sur votre grille ou dans votre plat vous mettez de la purée de tomates très simple le jambon de serrano dessus du chèvre par dessus et on place au four pendant 10 à 15 minutes selon votre four et à la sortie vous mettez un filet de miel et nous on a servi avec de la salade voilà j'espère que ça vous a plu que ça va vous donner quelques idées en attendant on se retrouve vendredi pour le reste des recettes de la semaine si vous voulez nous suivre nous rejoindre sur instagram je mets aussi des photos sur instagram n'hésitez pas sonia point t budget point économiser merci à tous à bientôt ciao